On considère une variable aléatoire x dont la fonction de densité f sur l'intervalle 1,5 est représentée ci-dessous. Donc voilà la courbe de la fonction de densité f qui est tracée ici. Et on nous demande de calculer la probabilité que la variable x prenne une valeur strictement inférieure à 4. Donc on a affaire à une variable aléatoire x qui est continue. Et en fait ce qu'on peut voir c'est que cette variable x peut prendre toutes les valeurs comprises entre 1 et 5. Et en fait il n'y a pas de probabilité que x soit inférieure à 1. La probabilité que x soit inférieure à 1 est nulle plus exactement. Et ce qu'on peut voir aussi c'est que la probabilité que x prenne une valeur donnée dans l'intervalle 1,5 est toujours la même. Toutes les valeurs comprises entre 1 et 5 ont la même probabilité de 0,25. Alors il y a une autre chose qu'il faut savoir c'est que quelle que soit la fonction de densité qu'on a, l'air comprise sous toute la courbe est toujours égal à 1. Donc ici on sait que l'air du rectangle qui est sous le segment de droite ici et au-dessus de l'axe des abscisses entre 1 et 5 doit être égal à 1. Alors si on arrive à déterminer la fraction de l'air qui nous intéresse ici par rapport à l'air total, et bien on aura trouvé la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieure à 4. Alors probabilité que x soit inférieure à 4, ça veut dire que x peut prendre n'importe quelle valeur entre 1 et 4. En fait on pourrait imaginer aussi que la variable x prenne une valeur inférieure à 1, mais dans ce cas-là la probabilité serait nulle, donc ce n'est pas la peine de la considérer. En fait ce qu'on va faire c'est essayer de calculer l'air de la portion de plan qui est comprise sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses entre les valeurs x égale 1, donc cette valeur-là, et x égale 4, cette valeur-là. Ce qu'il faut qu'on arrive à déterminer c'est l'air de ce rectangle ici. Alors on pourrait par exemple, sachant que le rectangle total ici a une r qui est égale à 1, déterminer la fraction de cette r qu'on a hachurée ici en rouge, mais on peut le faire ici en calculant directement l'air de ce rectangle. En fait cette hauteur-là, j'ai utilisé un crayon un peu léger tout à l'heure, donc je vais refaire, voilà, clarifier un petit peu tout ça. L'air de ce rectangle, eh bien c'est la hauteur ici, donc la hauteur c'est, on nous la donne ici, c'est 0,25. Et puis la base, eh bien c'est 1, 2, 3. Donc la base c'est 3, ce qui veut dire que l'air du rectangle, eh bien ça sera 0,25 fois 3, c'est-à-dire 0,75. Donc la probabilité que la variable x prenne une valeur strictement inférieure à 4, eh bien c'est 0,75. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Alors je te propose maintenant de faire un autre exercice. On va faire celui-ci, un petit peu plus compliqué, tu vas voir. La taille des collégiens français est modélisée par une variable aléatoire x suivant une loi normale de moyenne 150 cm et d'écart-type 20 cm. Donc on sait que c'est une loi normale, on connaît la moyenne et on connaît l'écart-type. Et on nous demande de calculer la probabilité que x soit strictement supérieure à 170. On nous dit que vous pouvez arrondir la réponse au centième. Alors là, il faut utiliser la première indication qui nous dit qu'on a affaire à une loi normale. La variable aléatoire x suit une loi normale. Donc ce que je peux faire, c'est faire un petit dessin pour tracer la loi normale. Donc je vais le faire ici. On connaît l'allure de la courbe qui représente une loi normale. C'est une courbe en cloche. Donc je vais la tracer comme ça ici. Voilà. Il faut la voir complètement symétrique. Et donc ici, l'axe de symétrie de cette courbe, c'est la moyenne. Donc on sait que ici, ça c'est la moyenne. Donc c'est 150 centimètres. La moyenne, donc x bar. Et puis ce qu'on nous dit aussi, c'est que l'écart-type est de 20 centimètres. Alors ici, je vais représenter l'écart-type. Voilà, là c'est un écart-type avant la moyenne. Donc c'est cette distance-là qui est l'écart-type, qui est donc 20 centimètres. Donc ici, on a la moyenne moins 20 centimètres, ça fait 130 centimètres. Et puis ici, on a la moyenne plus un écart-type. Ici, j'ai un écart-type aussi. Donc là, c'est 150 plus 20, c'est-à-dire 170. Alors maintenant, on nous demande de calculer la probabilité que la variable x soit supérieure à 170. Donc supérieure à 170 centimètres, c'est toutes ces valeurs-là qui sont possibles pour nous. On cherche à calculer la probabilité que la variable x prenne une valeur dans cet intervalle ici. Et en fait, cette probabilité, elle correspond à l'air de la portion de plan qui est ici, comprise sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses pour les valeurs supérieures à 170. Donc il faudrait qu'on arrive à déterminer l'air de cette portion de plan. Alors bien sûr, on peut le faire en se reportant à une table de la loi normale. Mais en fait, si on se rappelle d'un certain nombre de choses importantes qui concernent la loi normale, on peut aussi très facilement trouver une valeur approchée tout à fait correcte de la probabilité qu'on cherche. En fait, ce qu'on sait, c'est que dans le cas d'une loi normale, la probabilité que la variable x s'écarte d'un écart-type de la moyenne, donc la probabilité que la variable x soit entre 130 et 170 cm, en donnant le cas ici, eh bien c'est à peu près 68%. On utilise parfois la valeur un peu plus précise de 68,2%, mais bon, ici on va prendre 68, ça suffira pour notre approximation. Ce que ça veut dire, c'est que l'air de cette portion de plan ici, qui est comprise sous la courbe au-dessus de l'axe des abscisses entre les valeurs 130 et 170, eh bien ça, c'est environ 68%. Et il y a autre chose aussi qu'on sait, c'est que cette courbe est symétrique par rapport à la moyenne, donc par rapport à cette valeur-là, ce qui veut dire que finalement, l'air de cette partie qui est ici, donc entre 150 et 170, eh bien c'est la moitié de toute l'air que j'ai achurée ici en orange, donc ça va être à peu près 34%. Alors je vais le faire, je vais le dessiner comme ça, ça sera plus simple. Ce que je sais, c'est que du coup, l'air de cette portion de plan ici, ça, c'est environ 34% ou 34,1%. Vous pourrez choisir cette valeur-là. Donc ça, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien parce qu'on sait aussi que l'air total qui est sous la courbe, c'est égal à 1. Toute l'air qui est comprise sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, c'est l'air total sous la fonction de densité, et donc dans tous les cas, ça doit être égal à 1. Et comme la courbe est symétrique, eh bien ce que ça veut dire, c'est que l'air qui est ici, cette partie-là, je vais l'assurer comme ça, toute cette partie-là, eh bien c'est 50%. Et donc finalement, tu vois que la probabilité que x soit inférieure à 170, je peux l'écrire ici, la probabilité que x soit inférieure à 170, et bien c'est l'air de cette partie-là plus l'air de cette partie-là, donc c'est 50% plus 34%. Et donc ça fait 84%, environ, alors je peux mettre environ partout, environ 84%. Et puis ce qu'on voit maintenant, à partir de ce schéma ici, et même en regardant les événements x inférieur à 170 et x supérieur à 170, ce sont des événements contraires l'un de l'autre, et donc la probabilité de cet événement-là, ça sera 1 moins la probabilité de cet événement-là. On peut le voir aussi ici, l'air de toute la portion de plan est égal à 1, et pour trouver l'air que j'ai assuré en vert, eh bien il faut soustraire toute l'air que j'ai assuré en violet et orange. Donc finalement, la probabilité que x soit supérieure à 170, eh bien c'est environ 1 moins 84%. 1 moins 84%. C'est-à-dire environ, 1 moins 84%, c'est 1 moins 0,84, donc ça fait environ 0,16 ou 16%, si tu préfères. Et voilà, on a donc une réponse arrondie au centième. P de x supérieur à 170, c'est environ 0,16. On aurait pu avoir une valeur approchée un peu plus précise en ayant pris au départ la valeur de 68,2% pour l'air de la portion de plan qui est située entre 130 et 170, cette partie-là. Donc si on prend 68,2, on aurait ici obtenu 0,161, donc une réponse au millième. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, MAR,